Musique Je m'appelle Bakary Djemé Je suis le porte-parole du jour Nous faisons notre déclaration par rapport à l'affaire des 18 hectares de Niani Nous nous adressons aujourd'hui à la population bourroise en particulier et sénégalaises en général pour apporter des éclaircissements par rapport à cette affaire des 18 hectares de Niani et enfin donner notre point de vue et notre position par rapport à cela Nous commencerons par dénoncer les violences exercées sur le camarade Guy-Marie Sanya lors de son dernier voyage à Niani et nous disons que la violence n'a pas sa place ici C'est en août 2020 que la première rencontre s'était tenue entre le mouvement Mourjusis et les camarades du mouvement Djokjodna de Niani pour discuter sur ce problème qui les oppose et le moyen de Malikouna M. Maguesen Une deuxième rencontre d'échange et de partage s'en est suivie et ils ont exposé le problème leurs inquiétudes et l'objectif de leur combat comme à son accoutumée et dans sa quête de la vérité le mouvement Mourjusis a demandé plus de temps au mouvement Djokjodna afin de pouvoir recueillir la version de l'autre partie c'est-à-dire la version de la commune de Malikouna Chose qui est faite puisque nous avons rencontré le lundi 10 mai 2021 au centre d'état civil de Niani la commune de Malikouna représentée par son président de la commission de Monyal le directeur du cabinet du maire et un agent municipal de la commission régime financière Toutes nos inquiétudes ont été exposées lors de cette rencontre et les éléments de la mairie pendant plusieurs heures nous ont apporté des réponses et nous ont exposé le projet et l'historique de cette affaire avec documents à l'appui et toujours dans notre quête de la vérité nous avons poursuivi notre série de rencontres avec toute personne ou structure dont le nom a été cité dans cette affaire c'est ainsi que nous avons pu rencontrer le préfet du département de Mourj qui dans sa logique de sauvegarder la paix entre fils du département de Mourj et pour l'éclatement de la vérité nous a proposé une rencontre d'échange et de partage d'informations qui sera présidée par lui-même et verra la présence du sous-préfet de Sinha du président du conseil départemental de Mourj du maire de la commune de Malikouna du mouvement Mjokjotna des services de Joseph Ré du promoteur du projet du chef de village de Nyaning de l'imam de Nyaning des chefs de quartier de Nyaning du forum civil des conseils municipaux de Malikouna qui habitent à Nyaning du conseil de la jeunesse de Mourj des femmes des services des domaines du bureau de cadastre du service de l'urbanisme une occasion donc pour nous d'écouter la version du promoteur du service de Joseph Ré et ainsi les confronter avec celle de Djokjotna et celle de la mairie de Malikouna une rencontre de très grande importance qui s'était tenue ce jeudi 27 mai 2021 à l'hôtel Kokobich de Mourj où nous avons écouté la déclaration du mouvement Djokjotna écouté et suivi à travers une vidéo projecteur l'historique de l'affaire et la présentation du projet et des documents administratifs par le maire de Malikouna écouté la version du promoteur écouté la version des eaux et forêts écouté les éclaircissements du préfet et du chef de village de Nyaning nous avons ainsi constaté qu'il n'y a pas de contradiction entre la version de la mairie et celle du promoteur il n'y a pas aussi de contradiction entre la version de la mairie et celle du service des jeux et forêts parlons-lui des documents on a aussi constaté qu'il n'y a pas aussi de contradiction entre les documents que dispose la mairie de Mourj et ceux que dispose le promoteur et encore ceux que dispose le service des jeux et forêts le blocus effectivement se situe au niveau des jeux et forêts qui, selon leurs représentants dans cette rencontre ont dit qu'ils n'ont ni dit oui ni non à ce projet-là à cette attribution de 7 hectares qui leur a été attribué en contrepartie confirmement au protocole d'accord qui les lie à la mairie de Malikonda même si le service a déjà et officiellement attribué les 18 hectares à la commune de Malikonda donc il s'agit d'une lenteur due à un refuge si on peut le dire ainsi de mettre entièrement à la disposition de la mairie l'assiette foncière compte tenu de tout cela et après avoir entendu les différentes parties assister à multi rencontres sur ce dossier avoir visionné quelques documents nous ne pouvons nullement dire qu'il y a détournement d'objectifs nous ne pouvons nullement dire qu'il y a un procédé administratif non suivi nous ne pouvons nullement dire qu'il y a l'utile fonchée nous ne pouvons nullement dire autre chose sur ce dossier nous disons alors aux camarades du mouvement Djokjodna que l'autorité à savoir le maire Maghetsen s'est engagée devant tout le monde pour dire qu'il est prêt à donner les documents que vous avez demandé si les règles de formes et de fonds sont respectées nous vous disons aussi que si votre requête n'est pas satisfaite vous avez le droit de traduire votre maire en justice en se basant sur la loi 2013-10 portant code général des collectivités locales en son article 155 comme nous l'avons fait Mourjusis l'avait fait avec le maire de Mourjus il nous vient de préciser que le mouvement Djokjodna ne nous a montré aucun document aucune preuve pouvant justifier leurs allégations et leur position par rapport à ce dossier là et même si disent-ils qu'ils en détiennent mais ne peuvent pas nous montrer ces documents là et l'ont dû devant nous lors d'une rencontre tenue ici au niveau de Mourjus donc nous Mourjusis en tant que structure responsable dont notre seule préoccupation sont celles des populations une structure responsable et bien organisée partisan de la justice et de la vérité nous ne pouvons pas pour l'instant défendre les arguments du mouvement Djokjodna donc nous ne participerons pas à leur rencontre du 30 mai nous leur demandons aussi de sursoir à leur activité du 30 mai pour des risques que nous avons eu écho nous évitons le camarade Guy-Marie Sanya à revoir sa position par rapport à ce dossier si bien sûr il est animé que de bonne foi et qu'il est véritablement du côté de la vérité et de la justice nous étions au premier rang nous étions aussi le premier mouvement à festiger les événements malheureux qui se sont passés lors de sa venue à Nyaning nous avons aussi et pour plusieurs fois été à ses côtés pour des combats de principes et de causes communes c'est ce qui nous permet aujourd'hui de lui demander de renoncer à sa venue à Nyaning pour pouvoir d'y voir plus clair et avoir les informations dont nous avons nous tous nous lui disons aussi que nous sommes prêts aussi à le rencontrer pour pouvoir lui donner notre version et les éclaircissements dont il a besoin sur ce dossier là nous sommes des soldats de la vérité nous devons rester dans cette posture quoi qu'il en soit nous allons terminer par demander aussi à notre camarade Guy-Marie Sanya en tant qu'activiste puisqu'il est notre camarade nous lui demandons aussi de nous aider nous en tant qu'activiste par rapport à ses prises de décision sur quelconque sujet que ce soit nous allons terminer par dire que nous n'abcèterons pas que l'injustice règne dans notre cité nous ferons face à toute tentative de ce genre quelle que soit la personne qui l'existera à Mour nous ferons une autre déclaration d'ici dimanche pour décliner notre démarche si toutefois les choses ne changent pas pour décliner pour décliner la personne la personne n'a la personne n'a